Bonjour, sacré masculin, sacré féminin. Aujourd'hui, je fais un tirage pour les garçons, pour le masculin sacré, pour le sacré masculin. Si t'es une fille et que tu te retrouves dans ce tirage, c'est qu'il est pour toi quand même, c'est que ça te parle. Et puis si t'es un garçon et que ce tirage te parle, si ça résonne en toi, c'est qu'il y a un petit message pour toi certainement dedans. Et donc c'est le sexe, il s'agit de l'homme, du sexe masculin. Mais tu prends ce qui te parle, peu importe ton sexe, voilà. Alors j'ai tiré les cartes et c'est dommage parce qu'au moment où je l'ai fait, mon micro, je le croyais branché, il n'était pas branché. Ici, il y a quelque chose de très particulier ce soir, c'est que je demandais vraiment à recevoir un message pour le masculin sacré. Et les cartes ont été bien éjectées du paquet, surtout les trois premières. Les trois premières sont tout de suite, tout de suite tombées. Et la première qui est tombée, mais rapidement, elle s'est vraiment éjectée. Et avec, si tu veux, avec le grand jeune mademoiselle le normand qui est ici, les cartes sont assez lourdes. Le mien, il est vieux parce que c'est un jeu qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Et elle ne s'éjectait pas du paquet, elle ne s'éjecte pas facilement du paquet. En général, c'est un jeu qu'on fait à la coupe. Mais pour ne pas influencer trop avec ce que je vibre moi, je ne coupe pas et je ne tire pas les cartes. Je les laisse éjecter du paquet. J'avais au début un doute avec le grand le normand. Par la suite, je pense que nous verrons Algariel si nous avons le temps. Donc c'est parti, j'aurais bien voulu que tu puisses avoir l'éjection en direct des cartes parce que c'est assez drôle et tu avais mes commentaires qui sont assez comiques. Bon, là, j'ai branché mon micro, tout devrait bien se passer. La première carte qui est sortie, donc ce n'est pas celle-là, mais tu vois, on peut voir déjà que dans le jeu, on a, on t'a toi, le consultant, le masculin sacré. Et moi, je l'appelle le sacré masculin parce que c'est un sacré masculin. Et ouais, c'est un coquin. Et comme la sacré féminine qui est une coquine. Et tu vois, il est là, il est dans le jeu, il est complètement à gauche. Et c'est signe vraiment de générosité. Ici, on a un homme qui est généreux, qui est bienveillant, qui fait beaucoup, qui donne beaucoup de lui-même, qui donne beaucoup, qui est là pour les autres. C'est quelqu'un, vraiment un ami sur qui on peut vraiment compter. Et c'est quelqu'un qui peut-être vraiment donne trop et doit être abusé par son entourage extérieur. Voilà. Et pourquoi ? Parce que là, j'ai très clairement une femme. Donc, ça pourrait être un entourage aussi. Mais c'est vrai que dans le Grand Le Normand, il est vraiment question d'une femme quand ça sort ici. Une femme en qui on a confiance, regarde. Parce que la femme qui est ici, elle est dénudée. Elle fait confiance. Elle montre une partie d'elle-même. Tout un côté. Elle montre tout son côté droit, d'ailleurs. Je crois que le côté droit est relié à l'homme. Au masculin. Et donc, pour moi, on a une femme ici qui est souvent qui peut être plus âgée, effectivement, que le masculin. Ce n'est pas forcé, mais c'est une possibilité. Et cette femme-là, elle ne montre pas son vrai visage. Au contraire. Elle est complètement intéressée par le masculin. Alors, masculin, sache que ça peut te parler de ta féminine aussi. Ou de ton autre, si celui que tu as dans le cœur est un homme. D'accord ? Donc, ça peut être pour toi, ça. Et en général, avec le Grand Jeune Mademoiselle Le Normand, c'est vrai que ça sort pour soi-même. Mais ça peut très bien te parler de ton autre, de la personne, il ou elle, que tu as dans le cœur. Parce que tu vas voir pourquoi après. Et cette personne-là, elle est sournoise, elle est perfide. Elle prêche le faux pour savoir le vrai. Elle est vraiment dans les apparences. Et elle vient toucher tout le côté sensible du masculin. Tout le côté féminin chez le masculin. Elle arrive, je pense, avec du chantage affectif, certainement. Avec de la manipulation, voilà. Elle est manipulatrice, cette personne. Et en plus de ça, elle fait vraiment preuve de méchanceté. On ira voir les petits sujets après. Mais, bon, on verra que dans tous les cas, on y a une protection par rapport à cette personne. Qu'on n'est pas tout seul. Mais que cette personne a fait énormément de mal. Donc, regarde si ça te parle, si c'est dans l'entourage de ta féminine, masculin. Ou, tout simplement, de la personne que tu as dans le cœur. D'accord ? Je ne vais pas revenir tout le temps dessus. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'ici, on est tombé. Tu vois ? Là, c'est la carte de la mort, très clairement. Bien sûr, il peut y avoir eu des décès dans l'entourage du masculin. Dans l'entourage du sacré masculin, il y a pu y avoir des décès. Mais là, ça parle aussi du fait que le masculin, eh bien, il s'est retrouvé dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme aussi. Donc, une phase vraiment de sa vie, il peut y être encore dedans. Ou elle peut être encore dedans. D'accord ? S'il s'agit de ta féminine, masculin. Mais tu verras qu'elle s'en sort, hein, qu'elle est protégée ici, fortement protégée ici. Et, en tout cas, on a une perte. Il y en a un qui a ressenti une perte. Et ici, regarde, on a le masculin qui a perdu sa féminine, regarde. Je pense qu'ici, il y a des masculins qui ont vraiment la sensation d'avoir perdu leur féminine. Les deux sont possibles, la féminine peut être la masculine aussi. Mais là, je parle du sexe homme-masculin. On ne va pas s'embrouiller. Et tu prends ce qui te parle. Et parce qu'il y a certainement, il y a des féminines qui sont en silence. Et ce n'est pas peut-être normal pour le masculin que la féminine soit en silence. Peu importe la situation. Et du coup, suite à ça, c'est pas uniquement ici, on pourrait se dire, ok, c'est suite à ce qui s'est passé. Là, il y a eu trahison, on s'est senti trahi et quelque part, on s'en veut. Mais là, il y a eu trahison, il y avait un amour, un amour ici, il est question d'amour profond, d'amour volage. Mais là, pour moi, ça me parle d'amour profond. Pourquoi ? Parce que la trahison, elle n'a pas eu lieu toute seule, si tu veux. Elle n'a pas eu lieu du propre chef ou de ton autre masculin ou de toi-même ou par toi-même, je veux dire. On va essayer de parler français. Parce qu'ici, on voit très bien que quelqu'un a mis le bordel. Très clairement, excuse-moi, mais bon. Le terme bordel est un petit peu infime, en fait. Là, j'adoucis les choses. Tu vois, cette personne-là, parfois, elle peut, elle ressort, donc dans les guidances personnelles que je fais, c'est souvent qu'elle ressort sur le pervers narcissique ou la perverse narcissique quand il y a. C'est-à-dire que le consultant ou la consultante me confirme que oui, il y a eu ou qu'il y a. Voilà. Et cette carte, elle ressort à tous les coups. Ça ne veut pas dire qu'il y a une personne à pathologie perverse narcissique, homme ou femme. Ça veut dire qu'en tout cas, on a une personne, une chose est sûre, qui est manipulatrice, qui est perfide, perverse, sournoise. Voilà. De là à dire que c'est une pathologie perverse narcissique, on ne peut pas le dire. Il n'y a que toi qui peux savoir. Ça veut dire que c'est vraiment pas bon du tout. Ça veut dire aussi que, voilà, cette personne, vu où elle est située, elle a mis le bazar. Elle a mis vraiment, il y a un mot qui ne me vient pas. Oui, elle a mis le bazar, tout simplement. Et il y a de la culpabilité qui est ressentie par le masculin. Et le masculin, il y a de la culpabilité qui peut être ressentie par ta féminine, tu vois, en fonction de ta propre situation, de ce qui te parle. J'insisterai jamais assez. Que cette guidance te permette de te relier à ta propre guidance personnelle. Féminine aussi, toi qui écoutes aussi. Et là, il y a vraiment cette sensation, ce sentiment de perte. Mais on dit qu'il y a une protection. Ça me semble aussi que c'était nécessaire. Pourquoi ? Parce que je ressens comme un réveil. C'est comme si on se réveillait, quoi. Ça nous a donné le courage et l'énergie masculin, sacré masculin. Ça t'a donné le courage et l'énergie d'une espèce de combat, tu vois. On est quand même ici avec le grand sujet, pardon, en pleine mythologie grecque, là. Et tu vois, je crois que c'est Hercule, mais il se bat, là. Il se bat face aux serpents à plusieurs têtes. Et t'as même une écrevisse, en fait. C'est pas un scorpion, c'est une écrevisse qui vient de lui piquer le pied. Enfin, t'as vu, il s'est retrouvé avec des combats de toutes sortes, quoi. Donc là, ça me parle de combats aussi bien affectifs que professionnels. J'ai comme la sensation que tout un peu a été des combats, mais que des choses... Enfin, le chaos total dans tous les domaines de la vie du masculin. Mais que tout ça lui a permis, vraiment, lui a donné une nouvelle impulsion, quoi. Il y a eu des prises de conscience. Tu sais pourquoi je dis ça ? Parce que, regarde, t'as ici un homme, là, qui, suite à ce qui s'est passé, est en train de mettre les choses en place. Il est en train de compter ses sous. Donc, c'est vrai qu'ici, ça peut me parler aussi de l'entourage professionnel, de ton entourage professionnel. Ils n'aiment plus. Donc, parce que je l'entends, là, du coup, donc je fais attention, masculin. On a vu le domaine sentimental. Mais là, ça me parle aussi beaucoup, tu l'as dans, au niveau sentimental, bien sûr, mais au niveau professionnel aussi. Ça veut dire que certains ont eu des coups bas, aussi, au niveau professionnel, où il a fallu faire attention à une personne, en particulier dans le domaine professionnel. Mais on en sort, on y arrive, on en sort, voilà. On a le courage, on a l'énergie. Et ça, c'est la carte de la victoire sur tous les obstacles. Et pour moi, j'ai un masculin ici, sacré masculin. Eh bien, tu es en train de faire ce qu'il faut, quand même. Même si, peut-être, tu peux te sentir parfois un peu perdu, un peu paumé, tu as la sagesse et l'intelligence d'esprit de mettre les choses en place par rapport à ce que tu as vécu aux prises de conscience que ces épreuves t'ont donné. On va aller voir un peu plus loin les petits sujets, les constellations et le langage floral. Alors, regardons de plus près les petits sujets. L'histoire est celle-ci. Il y a eu un abus de conscience. On a eu des sentiments qui ont été mis à l'épreuve, là, avec cette carte du 5 de trèfle qui fait partie, en plus, de la guerre de Troie. Ici, c'est la fuite de Paris avec Hélène, qui est la femme de Ménélas. En fait, c'était une jeune femme, Hélène, qui émerveillait, qui était belle, qui émerveillait par sa beauté. Mais du coup, elle a tiré énormément de jalousie. Elle naquit des amours de Léda et de Zeus, quand même, pas pour rien, qui, pour s'unir à celle-ci, se transforma en cygne. Donc, Zeus se transforma en cygne. C'est un peu l'emblème des femmes jumelles, les flammes jumelles, le cygne. Et pour pouvoir s'unir à Léda. Et selon Homère, elle vécut à Troie pendant toute la durée de la guerre de Troie. Elle était détestée par, détestée des Troyens, qui la considéraient responsable de ce fléau et sentait qu'elle gardait de la sympathie pour les Grecs. Donc là, je te lis ce que j'ai dans mon livre. Sa situation était peu claire. Elle était devenue concitoyenne des ennemis. Donc, c'est une femme qui a beaucoup souffert aussi. Et tu verras, elle était jalousée. Elle a été attaquée aussi. Et donc, c'est une femme qui a été souvent dans la solitude, triste, qui priait beaucoup. Et là, on a aussi masculin, peut-être une féminine, qui cherche du réconfort et qui est dans la prière. Et voilà, on peut avoir aussi un masculin qui est dans le repentir aussi. Par rapport au fait qu'il est fait, peut-être que tu te rends compte aussi de tes actions masculines, sacrées masculines, et que tu te rends compte peut-être du mal que cela a pu causer à ton autre, féminine ou homme. Parce qu'il y a des prises de conscience suite à la perte de ton autre, qui est ici. Voilà. Et la perte, elle est vraiment très forte, mais elle n'a pas, encore une fois... Tu vois, ici, on parle d'amour empoisonné, en fait, dans le langage des fleurs. Il est question d'amour empoisonné. Donc, en fait, tu as les pistils et étamines, qui sont les organes sexuels de la plante. Il est question de tromperie. Parce qu'on te dit que, oui, il y a eu adultère possible. Et ça, ça a fait mal. On te dit aussi qu'avec cette carte, ça, c'est dans le passé, qu'aujourd'hui, il est important de bien évaluer la portée de ses actes. Et donc, on a un masculin qui prend conscience, qui est dans une prise de conscience de ce qui a été fait, ou alors c'est sa féminine. Enfin, en tout cas, ton autre. Celui ou celle que tu as dans le cœur, masculin. Et là, on parle d'amour empoisonné, en fait, avec les plantes, parce qu'on a le gaillet. Gaillet signifie immuable. Donc, quelque chose qui a été assez important. Et c'est comme si, là, masculin, tu pensais que ce qui a été fait a été foutu, quoi. Que tu ne peux pas revenir en arrière, que le mal a été fait. Et qu'en fait, ta féminine ou ton autre, si c'est un homme, ne peut pas te... Enfin, ne te pardonnera pas, quoi. Et pourquoi je te dis ça ? Parce qu'il y a le tilleul. Donc, ça peut être ton autre qui pense ça aussi, bien sûr. Toi ou ton autre. Et le tilleul, c'est regret cruel. Voilà. Mais pour moi, je dis... Ok, regarde. Ça n'a pas été fait... Ça n'a été fait suite à un entourage abusif. Et une personne, vraiment, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais qui est aussi profondément jalouse. On a quand même deux cartes du secteur de la guerre de Troie, ici. Avec le 5 de trèfle là et le 8 de pique. Donc, c'est quand même pas rien. Et bon, tu as vu que tout à l'heure, de toute façon, tu t'en sors et que tout revient dans l'ordre. Ici, on est dans la carte. On est dans le secteur des événements imprévus avec cette carte. Et je t'en ai parlé, mais en fait, tu vois, cette femme perfide, ça peut être un homme aussi. Mais bon, là, il est question d'une femme, mais peut-être que ça peut te parler pour un homme ou un entourage tout entier, plusieurs personnes aussi. Cette femme, en tout cas, elle ressort beaucoup comme une femme dans le grand jeune Mademoiselle le Normand. C'est perfide, c'était à cause de la jalousie. Vraiment de la jalousie. La jalousie, en fait, la fait sortir de ses gonds. Et vraiment, voilà, là, on a Junon, déguisé en vieille femme, qui vient persuader, s'émêler, d'exiger que Jupiter se fasse voir à elle dans toute sa splendeur. Junon, folle de jalousie et fatiguée des innombrables aventures de Jupiter, donc c'est Junon, qui est déguisé en vieille femme, tendit un piège assez mêlé dont son époux fut très amoureux. C'est vrai, il est vraiment question de jalousie. En lui donnant des conseils perfides, elle a atteigni son but et perdit sa rivale qui fut réduite en cendres par la foudre. C'est quand même violent, cette histoire. Donc là, il est question de jalousie. C'est la jalousie qui a fait que la personne a complètement perdu la tête si elle n'a pas une pathologie dont je t'ai déjà parlé. Et vraiment, par contre, il est question de vengeance et c'est ça qui n'est pas bon. Parce que là, il a été question de pièges tendus, de choses qui ont été faites vraiment exprès pour faire tomber la rivale ou le rival et que c'était vraiment, il y avait danger. Mais que là, le masculin, il ne s'en est pas rendu compte en fait. Le sacré masculin, parce que ça sort quand même dans ton jeu, tu ne t'en es pas rendu compte. Peu importe comment la situation s'est passée, mais c'est passé en tout cas quelque chose dont tu ne t'es pas rendu compte et qui a fait que tu as perdu celui ou celle que tu as dans le cœur. Il a été question de mauvais conseils, de manipulation par jalousie, de rivalité ou vraiment d'intérêt dans le but de se débarrasser ou de toi. C'est quelqu'un qui a pu, ça a pu être dans l'entourage de celui ou celle que tu as dans le cœur. D'accord ? Donc, ta féminine ou ton autre, si tu es un homme et que celui que tu as dans le cœur est un homme. Et donc, quelqu'un qui a cherché à se débarrasser de toi, à t'éloigner d'elle ou de lui. Et c'est vraiment ce qui s'est produit. Et là, ta féminine est en silence. Peu importe dans quel sens ça s'est passé, tout ça, mais on a une féminine qui est en silence ou ton autre, si c'est un homme, est en silence. Et tout ça, déjà, a fait qu'on a perdu l'autre, donc il y a eu séparation. Mais c'est vrai que moi, ça me parlait beaucoup du fait que là, il y a un silence qui est trop pesant pour le sacré masculin et qui lui donne vraiment l'impression d'avoir... que c'est foutu, quoi, que tout est perdu. On te dit non, regarde, c'est pas foutu. Là, on est encore avec la carte de la guerre de Troie. C'est sûr qu'on te dit qu'il est question de chagrin, de pleurs, de solitude, d'abandon. C'est-à-dire que là, il est question aussi de la blessure d'abandon, très clairement. Ici, il est question d'amour malheureux ou perdu. Et avec la constellation, on te parle, c'est la constellation du taureau, c'est avec la tête du dragon, on te parle de voyage dangereux. En fait, ça, c'est le résultat de la vengeance d'un ennemi, d'un adversaire. Donc, on a une souffrance qui est autant physique que morale. C'est la perte, c'est un échec. Ça peut te parler dans le domaine professionnel aussi, sacré masculin. Ça peut complètement te parler dans le domaine professionnel également. Et là, je le fais dans le domaine sentimental, mais je peux te dire que c'est aussi dans le domaine pro. ça, c'est aussi la mort, ça peut parler aussi à l'intérieur de soi, de la mort, de la personne que tu étais. Et on voit justement avec l'autre carte, le 9 de trèfle ici, que l'énergie revient, l'énergie vitale revient. Donc, pour moi, c'est une mort pour une renaissance. C'est comme si cette carte-là était la lame 13 du tarot. D'accord ? La mort. Une mort pour une renaissance. Donc, cette carte, tu sais, on te dit qu'elle est... Moi, ce que j'aime avec celle-là, c'est qu'elle est triste, mais autant pour le fort comme pour le faible. Pour les deux, si tu veux. Il n'y a pas de gagnant, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on te dit que celui qui a triomphé aujourd'hui, demain, à son tour, il sera abattu. Bon, excuse-moi, c'est le contexte, c'est la mythologie grecque et gréco-romaine, là, j'y suis pour rien. Voilà. Il n'est pas question de vengeance ou de se venger ou de vouloir le mal des autres. On remet le jeu de le grand-jeu de Mademoiselle Le Normand quand même dans son contexte, mais ça veut dire que celui qui pense avoir gagné aujourd'hui, eh bien, demain, verra sa perte. Voilà. En gros, c'est ça. Je préfère te le dire comme ça. C'est moins violent quand même. C'est plus doux. Je préfère. Mais ici, on voit qu'avec la tombe, de toute façon, tu t'éloignes. Voilà. On fait le deuil et peut-être que justement, il est recommandé de faire le deuil. justement pour se reconstruire, il est-il recommandé de faire le deuil de cette relation. D'accord ? De faire le deuil pour pouvoir ne pas ressasser le passé, accueillir ce qui a été fait et même si ça a été douloureux, le laisser là où il laisse passer, derrière toi. Ce qui est fait, est fait. Tu ne peux pas revenir en arrière. Maintenant, lâche. Fais ton deuil. Fais ton deuil et fais confiance à la suite. À la suite de ta vie. Tout est en évolution. Et la personne que tu as dans le cœur, elle est en évolution aussi. Et demain, tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, lâche. Parce que les choses ne peuvent pas se transformer. C'est la mort, c'est la transformation si tu ne lâches pas. Il est question d'abandon. Je t'ai parlé de l'abandon. Je t'ai parlé de la blessure d'abandon. Mais il est aussi question de s'abandonner à la vie. Pas de mourir. Mais de mourir à ce que tu étais et qui a aussi certainement créé cette situation puisque nous sommes des créateurs puissants de notre vie. C'est important de prendre la responsabilité de sa vie déjà. Et comme ça, on a cette capacité à transformer à nous transformer de l'intérieur et à transformer notre vie pour le meilleur. Mais tant qu'on ne prend pas la responsabilité de ce qu'on vit, de ce qui est vécu, dans le sens où nous sommes de puissants créateurs et que tout se joue dans l'inconscient et si l'inconscient est bourré de trauma, j'y vais fort, je suis désolée, mais qu'il y a beaucoup de blessures et qu'on ne veut pas aller voir, qu'on reste avec ces blessures, on crée tout à partir de cet inconscient-là. La science l'a fortement prouvé, les neurosciences l'ont prouvé au jour d'aujourd'hui, la psychologie aussi. On crée l'inconscient et vraiment nous fait faire des choses, nous fait agir, nous fait penser d'une certaine manière à travers l'ego blessé, en fait. donc là, ce chemin d'âme, de flamme jumelle, même sur les chemins d'âme sœur où c'est plus doux, ce chemin avec ce, voilà, qui nous permet d'unir notre couple divin à l'intérieur, notre féminin et notre masculin à l'intérieur de nous-mêmes, pour nous aîner nous-mêmes, nous plus loin, même, m'a-i-m-e dans cette relation avec l'autre, avec son masculin ou avec sa féminine, nous ramène dans notre propre unité, à l'intérieur de nous, avant tout d'abord, donc lâche, abandonne-toi, la vie, fais confiance et voilà, lâche la branche et vois ce qui se passe et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on te donne le courage et l'énergie après, derrière, masculin et féminine aussi, si tu écoutes parce que je sais qu'il y en a à qui ça parlera, lâche et puis laisse les anges te porter ou qui tu veux, qui t'as envie, prends ce qui te parle, d'ailleurs, hop là, j'aimerais bien aller voir s'il y a un ange qui parle après au masculin, tiens, donc ici, il est question de courage, d'énergie, on a vraiment, il y a la victoire sur les événements, c'est ça que ça, cette carte parle de ça, elle est la plus proche du masculin, il est vraiment question de ça, il est question effectivement que ici avec la constellation, on a la constellation, donc on a l'écrevisse, tu te souviens, on a l'écrevisse, on a Hercule, on a Hercule, la constellation d'Hercule et le bouvier, et ici, il est question d'un voyage qui est perturbé avec finalité triomphante, on peut voir que le voyage, le chemin de vie, là, il a été fortement perturbé, enfin, quand on regarde, voilà, il y a eu, on a eu un comportement qui n'a pas été terrible, il a été, ou alors, on a subi la trahison ou on a trahi, dans tous les cas, l'un des deux s'est retrouvé vraiment en repentir, avoir une prise de conscience sur ce qui s'était passé et dans le fait d'avoir fait mal à l'autre et en fait, du coup, si c'est toi masculin qui a fait mal à l'autre, eh bien, ça te fait mal de lui avoir fait mal et si c'est ta féminine ou ton autre, si c'est un homme, eh bien, lui se rend, ou elle se rend compte du mal qui t'a été fait et en souffre énormément aussi, quoi. Moi, j'ai de la compassion pour les deux, là. Ça me fait du mal, en fait. Donc, pas beaucoup de compassion. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans tous les cas, les deux souffrent. Il y a eu une prise de conscience, les deux souffrent, mais on voit qu'il y a eu ou un entourage abusif ou une autre, une tierce personne qui vraiment, de toute façon, avait tout mis en jeu pour pouvoir, pour pas que ça fonctionne, quoi, pour pas que ça marche. On sait très bien que sur les parcours d'âme ou flamme jumelle, c'est très fréquent. Attention à bien voir dans quel type, de relation tu es. Parce que, il y en a qui sont pas du tout dans cette relation de flamme jumelle ou d'âme jumelle. et du coup, qui ne fonctionnent pas avec les bons codes de la relation, quoi. Je te ramène à Fabien Marchand, la chaîne de Fabien Marchand, à Dine Gardinier, à David Sabat, Anne des Lucies, à Nouchka, flamme jumelle, en route vers soi, je crois, là, Nathalie Ebner, la chaîne de Nathalie Ebner, oui, en route vers soi, j'arrive pas à la retenir, enfin bref, il y en a d'autres. Fais tes recherches, et le mieux, ce sera tes propres recherches pour voir dans quoi tu es, pour pas se tromper, pour pas, il n'y a pas à attendre, s'il n'y a rien à attendre, je veux dire, quand une histoire est terminée, elle est terminée. Quand tu es dans une relation de flamme jumelle, c'est très particulier, on ne peut pas, enfin, il n'est pas question d'une histoire terminée ou pas terminée, c'est que ça n'a tellement rien à voir, tellement différent, que tu ne peux pas la faire entrer dans les codes d'une relation traditionnelle. Allez, j'accélère un petit peu. Donc ici, tu vois, il est quand même question, je te parlais aussi du domaine professionnel, je te dis que c'est toujours un petit peu plus ou moins décousu avec moi, je vois une excuse, mais tu vois, masculin, là, ça peut te parler féminine aussi, éventuellement, si ce tirage te parle, il est question de succès, d'argent, d'affaires ou de mariage. Donc en fait, dans le domaine professionnel, malgré les épreuves, tu y arrives, tu t'en sors et j'ai envie de te dire, sacré masculin, vas-y continue, lâche pas. Ne lâche pas, même s'il y a eu des obstacles sur ton chemin, regarde, tu t'en sors très bien et on te donne le courage et l'énergie et n'empêche que face à ce qui s'est passé, c'était aussi peut-être un peu pour te réveiller parce que là, on avait une belle protection. Donc tu dis, de toute façon, face à ce qui s'est passé, tu étais protégé et tu as la protection au jour d'aujourd'hui et de toute façon, c'est plus haut que toi. Voilà. Voilà. Ici, on dit que Hercule parvint à tuer cette écrevisse que Junon plaça. Il nous casse les pieds, ce Junon, ce n'est pas possible. Plaça alors dans le ciel où elle est devenue le signe astral du cancer. Cancer, cancer. Il est question du cancer ici et tu vois, là, on avait passé pas au monde futur. Moi, je pense qu'il va se passer quelque chose au beau jour, d'accord ? Fin juin, mois de juillet qu'on est dans les cancers. Et là, on parle de conflits affectifs résolus à ce moment-là. Ouais. Les choses sont en train, de toute façon, là, on est en pleine transformation. La transformation est là pour moi au printemps et le printemps est très proche. Voilà. Et on te disait, c'est pas forcément le danger le plus apparent qui est le plus dangereux. Un double combat à mener peut s'avérer nécessaire pour triompher. On risque de constater l'inconstance du bonheur. Je pense que ça a déjà été fait. masculin, ça a déjà été fait. Mais là, il y a une transformation pour moi au printemps et là, on retrouve l'énergie, on met les choses en place là pour le cancer. Ouais, regarde, transformation avec Algariel. Ici, 18. En pleine transformation, on a le masculin, le sacré masculin. Je reviens. On a le phare. Alors, hop là, il y a une troisième carte. Alors, pour le phare, on va même aller voir. Le phare, c'était, il était question d'un soutien, d'une amitié, d'une... c'est vraiment le soutien, c'est l'aide, c'est les secours. Donc là, on a les secours quand même pour moi dans eau. Et malgré la tempête, c'était aussi dans une vie antérieure, celle de gardien du phare, c'était aussi un personne solitaire. On a un sacré masculin qui est solitaire là, aussi. Mais solitaire, oui, on a le sacré masculin, la féminine, si tu écoutes, il a besoin de se retrouver là. Laisse-le dans l'isolement, il a besoin. Tu vas me dire, oui, j'en ai marre, ça dure. Bah ouais, mais il y a des phases, c'est par phase. Et là, regarde, le 7, le chercheur de vérité, la lumière. Ici, on est sur un chemin spirituel. Tu sais quoi ? Je reviendrai sur Algariel. Donc, demain, je te donne rendez-vous à 18h pour te donner la suite du tirage, puisque c'est un tirage qui est, regarde là, différent avec Algariel. Pour aller un peu plus en profondeur, je vais continuer de filmer ma vidéo, mais tu l'auras demain pour Algariel. Parce que ça va me demander un peu plus de recherche et je n'aurai pas assez de stockage. Et là, tu vois, c'est vraiment, il est question, effectivement, de communication avec l'au-delà, avec le cierge, en fait, ici. Il est question aussi, encore une fois, d'hommes de foi. Pour moi, cette carte, elle invite aussi à garder la foi. Garder la foi quant à ce qu'on ressent et sait indéniablement à l'intérieur de soi. Et là, il n'y a que toi qui peux le savoir, sacré masculin. Ou féminine derrière. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Mais on te dit, mais garde foi en ce que tu ressens. Pas dans ta tête, dans ton corps, dans ton cœur. Pourquoi dans ton corps ? Parce que l'âme, elle passe par l'énergie et l'énergie passe dans le corps. Donc, ce que tu ressens dans ton corps est un message de l'âme aussi. Et quand l'intuition, elle passe, elle passe par le corps. Elle passe par l'ouïe, par l'audition, par la vue, par le toucher. Elle passe bien par le corps. L'âme te parle à travers ton corps. Voilà. Donc là, on a un masculin qui est en pleine transformation, qui est dans l'isolement et qui, justement, reconnecte avec son intuition, avec son côté médium aussi. Avec, il entend, il communique aussi. Il entend les messages de son âme et peut-être de sa féminine ou peut-être tu entends les messages de ton autre. Si c'est un homme. Mais on ressent que tu as besoin de cette phase d'isolement, en tout cas, sacré masculin. Tu es en pleine transformation. Laisse cette transformation se faire. Et je vais aller plus loin dans une prochaine vidéo. Je te donne rendez-vous demain à 18h pour avoir la suite avec Algariel. Pour aller un petit peu plus loin sur ce qui se passe chez toi. Et j'espère que cet sacré masculin, cette vidéo t'aidera. Féminine derrière aussi puisque tu regardes. Je t'ai fait un coucou et je t'embrasse. Et là, je pense au masculin que j'ai eu en guidance personnelle. C'est à eux que je pense et c'est pour eux que j'ai fait ce tirage essentiellement.